Salut mon petit builder, il faut que je te dise un truc avant la vidéo. Si le contenu te plaît, abonne-toi et surtout active la cloche pour recevoir toute l'activité de la chaîne. Voilà, allez, une boisson et installe-toi confortablement, bon visionnage. Bon, alors comme dans le titre, je suis là pour vous expliquer un petit peu les CT, donc CT, ou dit connexion de texture. Donc voici un bout de bâtiment que j'ai fait à l'arrache, ne vous préoccupez pas de ce qui se passe aussi dans le chat. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une maison, c'était juste pour expliquer le bazar. Donc vous voyez, ici on a du blanc, après on a du bois, après on a de la vitre. Ici on a du bois, du blanc et puis un bloc vert. Donc je vais vous montrer avec quelques trucs simples comment rendre ce truc-là beaucoup moins... En fait, beaucoup moins fatiguant à l'œil. Et avec beaucoup plus de relief. Voilà, en fait, c'est ce qu'on cherche, c'est de faire du relief sur les façades. Quand on regarde comme ça, on voit vraiment que c'est pas... c'est pas travaillé, hein, vous voyez ? On a mis ça comme ça, tac, tac, on a mis ça là, parce que bon, ça engadre, et puis là on a mis ça pour fermer, tout ça et tout ça. Et on n'a rien pensé d'autre. On n'a pas pensé à dire, ah, ça serait plus joli, ici, on ferait ci, ici, on ferait ça. Du coup, vous allez voir. Allez, on va faire une dos, j'ai fait, alors, une, deux, trois, quatre actions, voilà, ici. Et voilà ! Vous voyez, ici, on a... On a la vitre, une vitre, on a ici des escaliers pour éviter de faire la connexion de texture avec le bloc, parce qu'autrement, autrement, ça fait une texture avec le bloc de sable. On a nos piliers, tac, qui n'est pas connecté à la vitre, et puis après, on a notre pilier blanc qui n'est pas connecté à notre bois clair, et qui n'est pas connecté avec le bloc vert qui, lui, on a fait sortir exagérément, déjà pour avoir de la place à l'intérieur, bon, on imagine qu'à l'intérieur, là, il y a de la place pour faire, je ne sais pas, une chambre, un truc comme ça, autrement, on avait quoi ? On avait une perte. Voilà. Voilà, c'est tout con, connexion de texture, évitez le plus possible comme c'était à l'origine, et préférez, privilégiez ce type de truc. Donc, je vous retrouve sur le Warp CT pour vous expliquer un peu ce qu'on peut autoriser et ce qu'on n'autorise pas. Donc, nous sommes au Warp CT, donc, vous vous rappelez, tac, là, 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 là. Donc, ici, on a les exemples cerclés de rouge sont des CT, exemples qu'il ne faut jamais faire, et les verts, les exemples cerclés de vert sont des corrections des CT, cerclés de rouge du couloir d'en face. Elles sont utilisées afin de ne pas faire de CT. Donc, on va déjà aller voir nos CT. Ah oui, c'est à la suite. Oups, j'ai... Donc, vous voyez, ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le blanc et le bois, ça s'applique à toutes les autres textures. Voilà. Et du coup, vous voyez, bon, voilà, il a été un petit peu flip, le truc, mais c'est pareil, vous voyez, vous le mettez là, ou vous le mettez à côté. Et donc, ce qui est écrit là, on dit... Donc, ce bloc d'Andesit est à coller au bloc de planche. Il y a donc une CT. Celle-ci est à bannir. Dans d'Andesit n'est plus à coller aux planches et il n'y a plus de CT. Le mur est beau. Voilà. Alors, il n'est pas seulement beau, il peut y avoir des fois des murs avec des CT. Je vais vous dire, alors, je ne sais pas si ici, là, là, pour moi, je ne suis pas trop 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 d'accord, mais on privilégie quand même de ne pas les faire. Des fois, si vraiment il y a une obligation de mettre ça, c'est bon. Mais des fois, il y aura des blocs qui sont bien entourés, vous savez. Donc, exceptionnellement, si vraiment c'est à l'intérieur ou si... Ouais. Vous voyez, comme là. Là, il y a une CT, les gars. Vous voyez, il n'y a pas de CT ici. Parce que la planche, en fait, c'est comme si on mettait une planche à côté d'un truc là. Par contre, là, c'est, comment dire, c'est CT parce que vous voyez, la planche, elle ne se finit pas, en fait. On dirait que ça a été peint dessus. Voilà. Et c'est ça qu'on aimerait éviter de faire. Et ce n'est vraiment pas pour emmerder, c'est aussi pour voir le niveau d'appréciation des gens. C'est-à-dire que, ici, le gars, il va faire ça vite fait parce que c'est rapide. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Il va faire sa maison en un rien de temps. Mais il va avoir plein de trucs de ce genre-là. Alors que, voilà. Là, ici, on passe sur un truc où on réfléchit un peu plus. Vous voyez, même sur le dessus, là, on met une demi pour éviter d'avoir... d'être contre, là. En haut. S'autrement, vous voyez, on est contre. Etc, etc. Et c'est pensé tout comme ça. Vous voyez, hein. Même derrière. Voilà. Donc, on passe à celle-là. Alors, celle-là, moi, je suis d'accord pour avoir ce genre de connexion de temps en temps. Pas 50 000 fenêtres comme ça, tout plat. Vraiment, quand c'est en façade, qu'il faut du détail en façade. Privilégier un petit décalage. Ou privilégier la machine. Même chose, on voit, mais autre astuce. Attendez, c'est peut-être marqué. Même chose que pour le verneau. Même chose que... Même chose pour sa poche. Alors, ils n'ont pas pris les bonnes... Vraiment pour dire non, ça ne va pas. Ils auraient dû prendre quelque chose d'uni, comme ici. Vous voyez, il n'y a pas de bordure. Tandis que là, il y a une bordure, non seulement là, mais il y a une bordure aussi du bois. Donc ici, éventuellement, vraiment, vraiment, si vraiment c'est entre deux portes, moi je ne dirai plus rien. Après, privilégier ça... Bon, ce n'est pas très pratique, mais dans Minecraft, vous voyez, ça passe. En réel, oui, on mettrait une petite baguette en métal, là, entre les... Ou en bois, d'ailleurs, en même temps, il y en a, en bois. J'en ai installé une, il y a un petit moment déjà. IRL. Donc, du coup, oui. Là, dans Minecraft, ça passe. IRL, ça passe pas. Et là, l'inverse. Voilà. Il faut penser comme ça, en fait. Vous voyez, ici, voilà. Mais il y a toujours cette machine qui fait anti-connexion. Vous voyez, par exemple, ici. On prend l'exemple ici, mais ça, ça n'a rien à voir, mais... Là, c'est pas... Pas recommandé, on va dire. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses, là, aussi. Vous voyez, c'est juste pour faire réfléchir les gens. Ah, là, c'est peut-être mieux de faire comme ça, etc. L'herbe, bon, j'en parle pas, l'herbe. Voilà, on peut faire ce genre de choses, par exemple. Ça, vous voyez, ça, ça met un petit peu de volume. Ensuite, je cherche. Voilà, bon, on peut faire ce genre de choses avec des trappes. Un petit décalage. Parce que là, ah, il y a eu un petit problème de panneau. Non, non, c'est l'inverse. Bon, ça dit que, voilà, c'est en connexion. Il faut bouger, comme ça. On peut mettre des enclumes, aussi, pour faire des séparations. Ce qu'on met aussi, des fois, c'est pour faire les portes coulissantes. Alors, maintenant, on peut mettre les trappes, mais on met aussi les blocs de vitres, tout ça. On met dessus, ça passe très bien. Vous voyez, parce qu'autrement... Là, je reprends l'envers, en fait. Parce qu'autrement, voilà, c'est comme ça. Ah, là, c'est quand même mieux représenté. Vous voyez, un bout de tronc, paf, on le coupe. Alors, pour avoir cette... En IRL, pour avoir cette finesse de connexion, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir de bons outils où il n'y a pas d'erreur de jeu, quoi que ce soit. Non seulement pour couper le tronc, donc il doit faire... Là, il fait la taille du bloc. Et non seulement pour couper toutes les planches. Ensuite, on a ça. Alors, vous voyez, ce bloc-là, il va très bien avec celui-là, donc pas de problème. Mais il pourrait aller avec d'autres blocs aussi. Quand il y a cette connexion-là. Et ici, c'est la même chose que les blancs, là-bas, en fait. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a... On sait où les... Ah oui, voilà. Donc après, il y a... Attendez, parce que je regarde. Il y a ce genre de... De CT. Ah, privilégiez toujours, doubler le truc. Mais il est où le... Ah, il est... Putain, il faut aller de l'autre côté, là. Vous voyez, vous doublez le truc, et ça rend tout de suite super bien. Et prévoyez de la place. Les plots sont assez grands pour pouvoir faire ça. Vous voyez, celui-là, il est... Ah, c'est lui. Non, je vais vous montrer tout cela. Vous voyez, cela, tac, ici. Là, c'est là, et là. Ici, c'est au plafond. Là, c'est sur le truc, le canapé. Alors, éventuellement, les canapés... On ne va pas trop, 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 trop dire, mais... Vous verrez que, finalement, juste en rajoutant deux blocs merdiques, ça change tout, et c'est... C'est classe. Regardez... Là, il n'y a pas ce qu'il faut. Ouais, voilà, tac. On a, ici, une connexion. Donc, avec un bois de boulot, comme il y en a partout, ça irait mieux. Bon, après, c'est vrai, ce qui est embêtant, c'est que si on veut faire une bibliothèque avec du bois noir, il faut tout de suite tout décaler, machiner. Du coup, par exemple, vous voulez une bibliothèque comme ça, avec du bois noir autour, c'est vrai qu'en décalant d'un cran, la bibliothèque, elle est bien enfoncée par rapport à la largeur de ce qu'il y a. Après, il faut privilégier une plus grosse bibliothèque pour que ça passe mieux. Donc, vous voyez le résultat de tout à l'heure, là-bas, où c'était tout collé. Ben, voilà. Et les plafonds, alors ça, c'est mon domaine, j'avais fait des plafonds super bizarres pendant un moment, tout plein de changements. Quand il y avait un changement de couleur, ben, il y avait tout de suite un décalage. Ou un creux, vous voyez. Et là, on revient sur ce truc. Donc, vous voyez, les CT, c'est pas vraiment méchant, méchant. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué en bas, qui est expliqué ici, en fait. On peut éventuellement, mais il faut essayer d'éviter. Alors, ici. Ici. C'est vraiment embêtant, parce que c'est à cause des escaliers. Mais vous voyez, là, on peut éventuellement laisser... Vous voyez, parce que là, il n'y a pas de dérangement ailleurs. Il n'y a que ici qui dérange. On peut éventuellement laisser, mais moi, ce que je ferai, c'est que... Voilà, tout de suite. Je n'ai pas réfléchi. C'est dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ben, je rajouterai comme ça pour avoir une anti... Voilà. On fait comme ça plutôt. Comme ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va rajouter, on va déporter le problème à chaque fois. Donc, il ne faut pas déporter le problème, il faut réfléchir un petit peu plus. Voilà. Moi, j'ai réfléchi un tout petit peu plus. En même temps, je suis un petit peu fatigué pour cette vidéo. Donc, voilà. Ici, pareil. Là, c'est des mêmes couleurs. Alors, attends. Comme vu avant, il y a CT, mais la texture se rapproche de l'endésite béton. N'étant pas déclinable, on peut alors accepter cette petite CT. Voilà, oui. Vous voyez, on peut accepter vraiment cette finesse. Si ce bloc-là, il avait comme ici, là, mais là, on ne peut pas parce que, bon, quand il va se connecter avec l'autre à côté, vous voyez, il est obligé d'avoir sa... Il est obligé de ne pas avoir la ligne. Autrement, il faut qu'on refasse le pack pour avoir... Quand il est tout seul, il a la ligne. Et quand il est à côté de quelque chose, il n'a plus la ligne. Bon, après, là, c'est vraiment léger, léger. C'est bon, quand on fait des étagères, tout ça. Ici, on ne présente plus. Ça, on peut. C'est la base. Voilà. Ici, pareil, tac. Mais si vraiment, hop, vous mettez un truc de plus si vous pouvez, et voilà, ça change tout de suite. Voyez. Ce qu'on voyait là-bas. C'est là. On a ici... Je lis toujours en anglais en premier, donc ça me perturbe un peu. Ici, les CT sont acceptées étant donné qu'elles font partie d'un pattern. Voilà. Les patterns comme ça, pareil au mur, pareil aux vitres. Voyez. Vraiment, quand il y a ce genre de choses, c'est bon. Vous faites comme ça, c'est bon. Ici, pareil, vous pouvez faire comme ça. Et là, avec les laines, c'est bon. C'est juste les... Ça, c'est l'appréciation de celui qui a fait cette truc, parce que bon, il y a des fois, ça marche très bien pour les tapis, pour les sols, voilà. Donc voilà pour les CT. Je vais vous montrer... Alors, plot, TP, guanson. Je vais atterrir. Voilà. C'est là que je voulais. Une petite maison que j'ai commencé au début du serveur, histoire de... histoire de... Ben voilà, histoire de commencer un petit truc. Et regardez. J'ai eu plusieurs fois des petits problèmes de CT. Vous voyez par exemple là ? Là, j'ai une CT. mais... Vous voyez le bloc comme il fait ? Ici, je la tolère... Enfin, je la tolère, oui, mais elle me gêne. Elle me gêne, mais je la tolère. Autrement, ce que je pourrais faire, c'est... Excusez-moi. Je vais... Check là. Tac. On va... Tac. Un dans ce sens-là. Et... Je n'ai pas pris ici, en fait. Et là, il n'y a plus de CT. Il n'y a plus de CT et vous voyez, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien. Donc voilà, ici... Alors vous voyez même quand il n'y a pas de CT, des fois, j'aurais pu garder... Là, il y a un souci, Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est pour ça que je disais que j'aurais pu garder, mais en fait... Voilà. Là, j'étais en cours de... En cours de traitement, donc... Voilà. J'aurais pu, éventuellement, ne pas mettre tout ce qui sort. Ça ne serait pas gêné en termes de connexion de texture, mais vous voyez, du coup, ce que ça fait, ça donne du relief quand on fait ça. Je vais vous montrer un truc. Tac. L'autre candidature, là, tu commences à m'énerver. Voilà. Regardez bien. Vous voyez les effets que ça fait. Juste les barreaux. Enlève-toi. Alors attendez, je vais aller sur la route. Vous voyez l'effet. Ensuite, j'enlève. Eh bien, l'effet, il est beaucoup plus plat. Donc finalement, c'est vraiment mieux comme ça. Vous voyez, exemple ici. Bon, ici, je ne peux pas trop faire. Quoique, si, je pourrais y faire. Mais ça déborderait là et comme je veux mettre un petit peu de verdure dessus, ça fera trop près de la verdure. Du coup, je préfère, du coup, mettre droit. Pareil, tout ça, là. Tout ça. J'ai fait une composition, en fait, de blanc sur, enfin, blanc devant les bois qui sont plus près, enfin, plus devant, je vais dire, que les vitres. Et ici, j'ai enlevé les vitres, j'ai mis le blanc derrière et j'ai mis le bois devant. Et regardez de loin, après. Ah, dégage, plate candidature. Ça, je vais y virer. vous voyez le relief que ça fait et les contrastes en plus. Pourtant, c'est deux blocs clairs. Il y a du contraste. Pareil en haut, vous voyez. Là, j'ai fait une porte coulissante. Alors, j'aurais peut-être pu changer ce bloc-là, mais vous voyez, ça ne gêne pas vraiment. Voilà. Pareil ici. Regardez, il n'y a rien qui touche. Il n'y a rien qui, il n'y a rien qui se connecte. Ici, pareil, vous voyez. Tac. Ce que je vous disais, tout à l'heure. Ici, il y a une légère petite connexion. D'ailleurs, non, il n'y a pas vraiment une connexion. Regardez. Vous voyez, le bloc, il est là et la vitre, elle est là. Il n'y a pas une connexion, techniquement. Vous voyez, à l'intérieur, tac, j'ai mis de la trappe. La trappe, voilà, c'est pour ça que j'aime bien la voir pleine parce que, vous voyez, ça nous fait un petit truc comme ça. Là, hop, une symétrie par rapport au truc. Voilà. Voilà, tout simplement. Ça, là-bas, c'est comme une tapisserie, c'est toléré. Voilà, toléré. Vous voyez, ici, typique à ne pas faire. Il faut le faire décaler. Peut-être qu'il va y penser. Pour l'instant, ce n'est pas fini. Ici, il n'y a pas de connexion de texture. À part, peut-être, ici, mais comme on avait dit, sur les Warp CT, les tapis sont... On a le droit de faire des tapis. Ici, vous voyez, c'est un pattern. Là, par contre, j'aurais bien vu des escaliers qui font tout le long et s'arrêter ici et trouver un système. parce que ça va rentrer sans connexion de texture. Regardez, même ici, pourtant, c'est qu'un truc en construction. Eh bien, il y a les échafaudages, tac, il y a le mur, ensuite, il y a ça. C'est marqué mon plot, mais ce n'est pas moi qui ai fait. C'est l'équipe. Donc, vous voyez, ils ont pensé à tout. Donc, voilà. J'ai peut-être fait trop long, je ne sais pas, mais... Mais voilà, c'était vraiment pour être clair sur les connexions de texture. Ah oui, pareil, regardez, j'ai fait un escalier. Donc, un escalier, voilà, j'avais un petit pattern, tout ça, et ça, c'était comme ça, au départ. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme ça, après. Puis, je me suis dit, non, ça fait trop brut, donc je vais adoucir un petit peu, et j'ai fait ça. Et j'ai trouvé ça cool. Du coup, j'ai répété sur tout le truc. Ici, j'ai eu un problème parce que j'étais contre, ça faisait une CT, je ne sais plus où. Du coup, j'ai dû repousser le machin et tout. Et voilà. Ici, regardez, même là, j'ai cru que je n'avais pas fait de... de non-connexion et puis finalement, si, il y a de la non-connexion de partout. Alors, vous voyez mes petits escaliers. Voilà, je ne peux pas dire plus. Il y a peut-être aussi, regardez, même là, vous voyez, ici, j'ai décalé le truc, quitte après à mettre un petit peu de verdure, de broussailles, des trucs comme ça. Du coup, ça embellit encore plus la chose avec un décalage et un embellissement sur le côté. Après, vous faites vos calculs si vous avez des calculs à faire, des centrages, tout ça. Vous voyez, par exemple, là, c'est centré par rapport au bloc blanc, ici. Là et là. Pareil, j'ai fait ça. Là, c'est décentré, c'est fait exprès. Ici, c'est centré. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus pour les connexions de textures. Alors, cette vidéo, elle sera en lien sur le Discord. Si vraiment, vous voulez venir revoir et que vous vous rappelez de ce que je vais vous dire, sur le Discord, vous allez, vous cliquez, c'est dans le début du... Alors, attendez, c'est dans le début de... vidéo sur le serveur. Hashtag vidéo sur le serveur. Et vous allez, voilà, sur le Discord, Antares, vidéo sur le serveur. C'est l'une des premières parce que... Voilà. Et vous venez vous rafraîchir la mémoire sur les CT. Comment je vous ai parlé ? Je vous ai parlé... Je ne sais plus parler. En direct de vive voix plutôt qu'en message. parce que des fois, en message, on a du mal à se comprendre. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao ! Voilà. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à commenter pour donner ton avis et parler avec les autres. Si t'es toujours là, c'est que t'es le meilleur. Du coup, pense au like. Tu seras la crème des meilleurs. Bon, si t'es encore là, je t'invite à me suivre sur Twitter et Google+. Bah oui, on ne sait jamais. Mais aussi Planet Minecraft et aussi mes deux blogs. Voilà. J'espère te revoir bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501